Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la question du lundi avec ma super belle boibouette. Je la trouve trop belle. Ouais, je suis amoureuse de ma boibouette. Allez, on se lance. Vous avez vu, j'ai remis des papiers. C'est plus plein. Merci à toutes celles qui m'ont envoyé des petits messages. Et bien voilà, on tombe sur une nouvelle question que je viens d'ajouter. Donc merci. Et puis n'oubliez pas, si vous avez des questions, soit en mail à l'adresse là. Non, là, je ne sais plus. Là-haut. Là, c'est ça. À l'adresse mail. Donc c'est lesquartesdelalune.orange.fr Et puis en objet, posez-moi question du lundi et comme ça, voilà. Ou sinon, au pire, en commentaire. Mais j'avoue qu'après, il faut que j'aille les retrouver et tout. Des fois, j'ai la flemme et tout. Mais là, je l'ai fait. Ce qui m'en manquait beaucoup quand même. Donc, on regarde la question. As-tu déjà rencontré des fans de ta chaîne ? Par inadvertance, non, en fait. Je ne crois pas avoir suffisamment de fans pour les rencontrer au supermarché. Ou en tout cas, elles ne se sont pas manifestées. Donc, si vous m'avez vue au supermarché avec ma tête des supermarchés, c'est-à-dire ma tête de... J'ai pas envie d'être là. J'ai pas envie. Je veux rentrer chez moi. Eh bien, n'hésitez pas à me faire un coucou. Ça me fera une petite oasis dans ce moment très désagréable pour moi. Après, j'ai eu une consultante, en fait, qui a pris rendez-vous. On s'est mal comprise. Et comme elle n'habite pas très loin de chez moi, eh bien, en fait, elle est venue frapper à ma porte. J'étais en pyjama, les cheveux en l'air. En mode ménage là-haut. Enfin, voilà. J'étais pas... J'étais pas prête, quoi. J'étais pas prête. Voilà. J'étais en mode... En mode, je reste chez moi toute la journée, en fait. J'avais rien de prévu. Et du coup, mon mari me dit... Chérie, il y a une dame à la porte pour toi. Je dis, pardon ? Je dis, ben non, j'ai une consultation, mais par téléphone. Non, non, la dame, elle est en bas. Ah ! Du coup, si tu regardes cette vidéo, Christine... Ce jour-là, c'était épique, quand même. Ce jour-là, c'était quelque chose. Et donc, oui, je ne consulte que par téléphone. Je précise, parfois, il y a certaines personnes qui ne souhaitent pas, en fait, du coup, consulter, parce qu'ils veulent un face-à-face. Ce que je comprends. Mais chez moi, je fais ça dans ma salle. Et donc, forcément... Puis même, je n'ai pas envie de recevoir. Chez moi, je préfère par téléphone. Parce que si je reçois chez moi, ça veut dire que vous allez croiser mon mari, mes enfants. Ce n'est pas ça le problème. C'est que par téléphone, vous êtes chez vous, dans votre environnement. Vous vous mettez dans votre coin et il y a une conversation qui peut s'établir d'une manière un peu plus libre. Et parce que, finalement, on n'a pas peur que ma fille ou que mon fils entendent ou que mon mari passe par là, etc. Et je trouve qu'au niveau émotionnel, on peut se libérer davantage parce que, justement, on est dans sa bulle. On est dans son chez-soi. Et je trouve ça un peu plus intime, en fait. Donc, après, ce n'est que moi. Après, je pourrais faire par Skype. Ce serait la même chose. Mais je suis nulle en technologie. Et moi, Skype, comment vous dire ? C'est compliqué. C'est très compliqué. Je n'arrive pas à gérer, en fait. Je ne comprends pas, en fait. Donc, pourtant, on n'arrête pas de me dire. Mais c'est simple, mais c'est simple. Oui, je sais. C'est simple pour ceux qui savent, en fait. Après, je peux aussi par vidéo. C'est-à-dire qu'on m'envoie toutes les informations que vous mettez dans un coin tranquille. Vous m'écrivez tout ce que vous avez envie de me dire. Tout ce que vous ressentez. Par rapport à une situation bien donnée. Et donc, moi, je vous fais un tirage complet en vidéo. Pour 40 euros. Tout pareil que pour les consultations téléphoniques. Et où, après, vous pouvez me poser des questions. Alors, j'ai beaucoup de retard sur les réponses. Là, il faut que je réponde à... Il faut que je réponde. Il faut que je réponde à Pascal, si tu me regardes. Je te fais ça au plus tard lundi. Je réponds à ton mail lundi. Je sais, ça fait déjà 15 jours. Mais mes enfants étaient en vacances 15 jours. Et j'ai pris beaucoup de retard par rapport à ça. Donc, ne t'inquiète pas. Je ne t'oublie pas. Et puis, voilà. Donc, je sais que j'en ai d'autres à faire. J'ai une autre consultante. Excuse-moi, j'ai oublié ton prénom. Qui m'a posé une petite question supplémentaire parce que sa consultation a été assez rapide. Elle était plutôt bien. Et donc, je ne t'oublie pas non plus. Je fais ça dans la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas. Je ne vous oublie pas. Et donc, voilà. Donc, non, je n'ai jamais rencontré de fan. Je parle de toute autre chose comme à chaque fois. Mais non, je n'ai jamais rencontré de fan de ma chaîne. Mais bon, en même temps, j'ai moins de 1300 abonnés, il me semble. 2300. J'ai moins de 2300 abonnés. Et donc, je pense que c'est un peu tôt pour rencontrer des fans au supermarché. Et si c'est le cas, ils ne se sont pas manifestés. Donc, voilà. Non, ça ne m'est jamais arrivé. Mais je ne sais pas, en fait, si j'ai envie d'appeler ça des fans. Moi, je préfère appeler ça des abonnés. Des gens qui me suivent. Parce qu'après, fan, il y a un côté star. Il y a un côté célébrité. Alors que non, en fait, ce n'est pas du tout ça. Je ne le vis pas comme ça, en fait. Je ne le vis pas comme ça. Et donc, je n'ai pas envie de dire fan. En plus, il y a un côté... Vous savez, fan de, de quand on était... Enfin, moi, quand j'étais ado, cette émission, fan de machin, fan de... Non, je n'ai pas envie de... Avec les gens qui crient, tout ça. Non, je n'ai pas envie. Vraiment pas. Ce n'est pas mon truc, en fait. Et puis, il y a un côté, je serais au-dessus et la personne en dessous. Non, je serais contente si jamais on venait me voir dans un magasin en me disant « Ah, foutez, mais je te suis sur YouTube. Je trouve ça génial ce que tu fais. Bah, merci et tout. C'est gentil. Et d'ailleurs, des fois, je reçois des messages comme ça. Et ça me touche. Même si, du coup, je me sens un peu empruntée dans ces cas-là. Parce que je ne sais jamais trop quoi répondre. La fille complètement gauche qui ne sait pas... Merci. Je ne sais pas. Et ouais, non. À part dire merci, 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 je ne sais pas trop quoi dire de plus. Mais bon, après, si la personne a quelque chose à me dire et qu'elle entame une conversation... Enfin, moi, je suis ouverte. Et puis, ça aiguera sûrement ma journée. Parce que si elle me croise dans un magasin, c'est que je suis là parce que je n'ai pas le choix. Voilà, c'est dit. Ce n'est pas mon délire de... Alors, si, j'aime bien faire des magasins de fringues, j'aime bien m'acheter des chaussures, j'aime bien m'acheter des sacs à main, du maquillage. Mais si on me rend compte chez Carrefour, il y a de grandes chances que ce soit ça dans le rayon papier toilette. Ou saupelin. Du coup... Voilà. Ce n'est pas trop... Ce n'est pas trop mon trip. Donc, vous allez me voir un petit peu dans ma tête. Vite, vite, vite. Vite, vite. Parce que là, du coup, je ne suis pas dans le genre, on prend son temps, à son rythme. Non, non. Je n'en ai rien. Go, 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 go. Je déteste ça. Ce n'est pas ma sortie préférée. Ce n'est pas ma sortie de la semaine. Si je pouvais m'éviter. Ça, je fais le drive, mais on oublie toujours deux, trois trucs. Ou c'était pas dans... Comme par hasard, en fait, ils nous disent non, il n'y en a plus. Et puis, on va dans le magasin et il y en a. Donc, voilà. C'est toujours un petit peu compliqué, les courses. Donc, si on me croise pendant les courses, venez me dire bonjour. Ça me fera plaisir. Je vais au carrefour de Beauvais, enfin, de Allône, plutôt. Voilà. Si jamais il y en a qui ne sont pas loin et qu'on se croise, n'hésitez pas à me dire bonjour. Voilà. Bah, écoutez, je pense avoir répondu à la question et puis avoir fait un petit peu le tour de pas mal de choses. J'en profite pour vous dire que cette semaine, je vais essayer de vous faire une vidéo de présentation. Mais que mon fils est encore en vacances une semaine. Pas oui, parce que dans son école, ils ont décidé de faire tous les ponts. Donc, comme il n'y va pas, comme il n'y va pas, en fait, le jeudi et le mercredi, il n'y va que le matin. Bah, en fait, il reste à la maison toute la semaine. Trois semaines de vacances. Ouais, c'est dur. C'est dur. C'est compliqué. Et je vois les grandes vacances arriver à grands pas. Donc, je vais essayer de préparer tout ça. Je vais être très, très occupée. J'en profite aussi pour vous dire que, eh bien, dans quelques temps, je vais vous présenter mon Le Normand. Et oui, ça y est, que le livre arrivera derrière. Parce qu'il va falloir un peu de temps. Je ne peux pas tout faire en même temps. Et que j'avais terriblement envie de faire ce Le Normand. qu'il sera axé lumière un peu lunaire, un petit peu, dans cette veine-là, les cartes de la Lune. Et donc, je vais faire sûrement des précommandes, en fait. Je vais sûrement faire des précommandes pour gérer. En fait, je n'ai pas envie d'avoir plein de stocks chez moi, parce que je n'ai pas la place, en fait. Donc, je vais sûrement faire des précommandes. Et donc, ouvrir une date, on va dire, de telle... Grosso modo, trois semaines, un mois d'ouverture de précommandes. Et puis, après, je clôturerai. Et donc, ça sera... Les gens qui auront été les plus réactifs. Pour le prix, parce que je sais qu'on va me demander le prix, ça sera compris entre 25 et 30 euros, hors frais d'envoi. Parce que... Parce qu'en fait, c'est le... Pour avoir une marge, en fait, c'est le prix qu'il faut. Pour rentrer dans les frais. Voilà. Donc, je vous en parlerai plus avec une maquette. Il y aura deux Le Normand à la suite. Donc, il y aura d'abord celui un petit peu axé lumière lunaire. Et puis, je vous ferai la surprise de l'autre par la suite. Parce que j'en ai deux en tête. Mais là, c'est celui-ci que j'ai terminé. L'autre est encore en phase de travail, en fait. Il est encore en phase de choix d'images. Il est encore en phase de... Ce sont des Le Normand qui seront assez modernes. Parce que j'ai envie de dépoussiérer un petit peu tout ça. J'ai envie de... Pas foncièrement de secouer trop le cocotier. Parce qu'il faut laisser quand même des noix de coco en haut au-dessus. Mais de dépoussiérer un petit peu tout ça. Et de le mettre à mon image, à ma sauce. Et avec un côté qui réveille un petit peu la lecture psychologique. En fait, c'est surtout ça. J'ai envie de mettre l'accent sur l'intuition vers le psychologique. Alors, j'espère que j'aurai réussi. Je ne sais pas. Mais on verra. Voilà. Sur ce, je vous dis... J'espère dans la semaine. Si je ne peux pas faire de vidéos, je vais essayer de m'arranger. Je ne vous le promets pas. Mais je vous tiendrai au courant sur Instagram et sur Facebook. je vais essayer de m'arranger pour faire un live de présentation de jeux à un unboxing. Parce que j'ai reçu trois jeux. Et du coup, je me dis que peut-être il y a moyen de faire un petit unboxing prétexte pour un petit live discussion. Mais encore une fois, c'est si j'arrive à faire garder mon fils. Donc, je ne vous promets rien. Sinon, plus tard, à samedi. Voilà. Je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très vite. Salut ! Sous-titrage ST' 501